Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin Bretagne, c'est parti pour 52 minutes d'émission. Alors ce matin, nous plongerons au cœur des coulisses d'une salle des ventes, en compagnie de Carole Gézéchel, commissaire priseur à Rennes-en-Cher, et de Barbara Crème, gémologue et consultante en bijoux pour Rennes-en-Cher, ce alors qu'une journée d'expertise gratuite est organisée ce vendredi à Rennes et à Dinard. Virginie Jourdan est également avec nous ce matin, vous le savez, elle éveille nos consciences au développement durable, elle nous présente une initiative pour se faire plaisir en mangeant bon et sain mais sans se ruiner, attestée donc. Autre initiative citoyenne dont on parlera ce matin, la fête des possibles jusqu'au 30 septembre, en Bretagne et dans toute la France, vous êtes invité à agir pour une société plus juste et plus durable, c'est le credo des organisateurs, vous en saurez plus tout à l'heure. Nous retrouverons aussi, bien entendu, la sélection culturelle de samedi de Sabine-Marie Murgue pour ce week-end, avec de très très jolies découvertes. Sans oublier, bien entendu, l'ami Billy qui s'est fait relooker par une conseillère en images. Vous allez voir, ça vaut son pesant d'or. Allez, maintenant, c'est l'heure de la météo, ma chère Catherine, bonjour. Bonjour Laurence. Est-ce que le soleil s'est fait relooker en grisé ce matin ? Tout à fait. Aujourd'hui, on remet des couleurs un peu automnales, surtout sur la pointe du Finistère, regardez, avec des petits nuages et de la pluie. Mais il fera jusqu'à 22 degrés sur la Bretagne et sur RIEC-sur-Bellon, dans le 29. RIEC, on fait un petit coucou à ces 4000 habitants qui sont les... RIEC... RIEC... Quoi ? Il est dit RIECQUOI. Bonjour à vous. Bonjour au RIECQUOI. Allez, autant de bonnes raisons de rester avec nous. Vous n'oubliez pas vos questions, vos réactions. On les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne, où cette émission est diffusée en live. Allez, on y va ? Eh bien, écoutez, c'est parti, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes uniquement des filles ce matin en plateau. Eh bien oui, c'est bon à signaler, c'est pas si souvent finalement. On applaudit. Girls Power ce matin. Bonjour Barbara Kren. Bonjour. Vous êtes gemmologue et vous nous parlerez de bijoux tout à l'heure. Alors rien que pour ça, vous êtes brillante. Mais alors là... Bonjour Marion David, on parlera de la fête des possibles avec vous. Bonjour Virginie. Toujours le développement durable qui est votre credo à vous. Et puis Carole Gézé, qui est le commissaire priseur à Rennes-en-Cher, qui nous dévoilera tous les secrets, les coulisses, presque tous les secrets des salles des ventes qui passionnent les Français, on le sait. On l'évoquera dans quelques instants. Pour l'instant, je vous propose d'aller retrouver notre amie Billy, qui s'est fait relooker. Eh bien oui. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, bonjour à tout le monde sur le plateau. Alors ce matin, je suis en excellente compagnie, je suis avec Justine. Bonjour Justine. Bonjour Billy. Tu vas bien ? Très bien. Alors, on est là pour quoi Justine ? Pour faire du conseil en images. Du conseil en images. C'est ça. Donc pas du relooking, c'est juste quelques petites astutes, quelques petits conseils. Exactement. Pour être mieux en adéquation avec son corps, son visage et tout ça. C'est ça. Ok. Alors, ça consiste en quoi au début ? On s'installe. On va commencer déjà par le test de colorimétrie. Ça marche. Pour justement voir les couleurs qui te vont au niveau de ton teint. Ok. Toi, habituellement, tu portes quoi ? Alors, normalement, je m'habille plutôt en bleu. D'accord. Des couleurs de bleu. Et cette année, j'ai mis un peu de couleurs, mais normalement, je suis des jeans, jeans polo. Ok. Donc, ce qui est important dans ce test de colorimétrie, c'est qu'il y a deux tendances. Les couleurs chaudes et les couleurs froides. Ok. Et c'est par rapport au taux de mélanine que tu as dans la peau que tu réagis plutôt à une tendance qu'à une autre. Ok. Donc, le test de colorimétrie, il est essentiel pour définir les couleurs qui vont aller. Pour savoir si c'est plutôt soleil ou nuage ou lune, je ne sais pas comment on dit ? Ben, c'est froide ou chaude. Froid ou chaude. C'est pas mal. Alors, on va commencer. Une couleur qui va être intéressante, c'est un teint qui sera parfait, lumineux et bien unifié. A l'inverse, quand c'est pas terrible, c'est plus de rougeurs et plus de cernes. Ben oui, moi j'ai un petit peu de coupe rose là et... Eh bien, les couleurs peuvent aider justement à estomper ça. Donc, ça veut dire qu'en fonction de mes fringues, je vais pouvoir changer un peu mon teint quoi. Exactement. Ah, ça c'est bon à savoir. Alors, c'est pas non plus flagrant, mais ça peut permettre justement d'avoir une meilleure unification et c'est surtout en fait, ça va te permettre de choisir plus efficacement tes habits et les couleurs lors du shopping. Alors, l'argenté ou doré, on met bien ses goûts personnels de côté. Cherche l'unification. Alors, le doré, ça fait ressortir le rouge tout de suite. De suite. C'est incroyable. Exactement, c'est parfait. Là, l'argenté unifie complètement, on a un teint assez lumineux, alors que le doré tout de suite, paf, rougeur. On voit tout de suite le rouge quoi. Exactement. Et ça, ça joue avec toutes les couleurs comme ça. Oui. Super. Alors, on teste avec un autre duo. Je vais éviter de mettre du maquillage, des trucs comme ça. Maintenant, juste mettre une fringue qui te va bien et puis voilà quoi. Eh bien, c'est la solution. Ok. Alors, le rose. Le rose, c'est pas trop mal. Et le orange. Pareil, on regarde au niveau du teint. Qu'est-ce que ça donne ? Le orange, j'ai l'impression que ça me fait ressortir le rouge, non ? Alors, c'est un peu jaune en plus au niveau du teint. Ok. Pourtant, c'est une couleur qui est lumineuse, mais malheureusement, on a un peu, voilà, un teint qui se jaunit. Là, c'est beaucoup mieux. Le teint est parfait et en plus, le bas du visage est bien dessiné. Oui, c'est vrai, bien dessiné. Super, cette couleur-là. Ok, ça roule. Et ça se joue avec, donc tu disais toutes les couleurs. Oui, j'allais dire parce que le rose et le orange, c'est pas forcément les couleurs que moi je vais porter, mais avec d'autres couleurs aussi quoi. Exactement, avec toutes les couleurs. Dans un test de colorimétrie, il faut vraiment toutes les passer pour justement voir ce que ça donne au niveau du teint. D'accord, alors on fait le kaki et le verre-bouteille comme ça. Bon, bah écoutez les filles, on va se rejoindre tout à l'heure. Nous, on finit de regarder les colorimétries, colorimétries, c'est ça que tu as dit ? Colorimétries. Colorimétries. Et puis toi, là, on va aller faire du shopping, on va aller voir directement dans un magasin, ça va voir ce qui va bien m'aller ou pas. Exactement. Bon, bah écoute, moi je dirais plutôt le... Oh, je sais pas trop, le verre ou le verre-bouteille ? Plus fade au niveau du kaki. Le teint est plus jaune et plus fade, alors que le verre-bouteille, magnifique. C'est vrai. Vous avez des couleurs préférées les unes les autres ? Non, pas spécialement. Non, blanc, noir, les couleurs assez classiques finalement. Ça dépend, il y a des couleurs qu'on aime et qu'on ne peut pas mettre forcément en public ou à l'extérieur. Ça c'est vrai. Donc, moi j'aime beaucoup le verre, mais le verre, on m'a dit jamais à la télé et jamais... Il y a des superstitieux. Il y a des verres qui... Oui, mais le verre, ça ne passe pas avec tout le monde. C'est vrai. Bon, moi ce matin, j'ose le jaune, allez hop, j'assume complètement. D'ailleurs, je me fond dans le déco, c'est bien. Virginie, on va revenir vers vous tout de suite, on va redevenir un peu sérieuse. On apprend à devenir des citoyens responsables grâce à vous et vous nous présentez très régulièrement des initiatives citoyennes positives, comme on dit. Alors ce matin, il s'agit d'un défi. Expliquez-nous un petit peu. Il s'agit d'un défi famille qui a été créé en 2012 en Ile-et-Vilaine ainsi qu'en Rhône-Alpes. Et à l'intérieur de ce défi, des familles se regroupent en équipe pour essayer de manger plus de produits biologiques issus de l'agriculture biologique, mais sans dépenser plus d'argent. On appelle ça de l'alimentation positive, c'est ça ? On l'appelle le défi famille à alimentation positive. C'est simple comme nom, il n'y a pas de problème. Quel est le but de ce défi ? Alors le but de ce défi, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est de se dire, on peut augmenter la part de produits bio dans son alimentation sans dépenser plus. Alors si on remet le contexte, les leviers que l'on a pour agir sur l'environnement, ça peut être le transport, les modes de transport que l'on utilise ou bien l'alimentation que l'on va avoir chez soi. On ne se rend pas toujours compte à quel point elle peut avoir un impact sur l'environnement et sur notre santé, notre bien-être, etc. À l'intérieur de ce défi, il est parti du constat de producteur biologique qui avait remarqué que la consommation de produits biologiques augmente. Elle est aujourd'hui à peu près 66% des Français déclarent consommer régulièrement des produits issus de l'agriculture biologique. Il n'était que 37% en 2003. Donc le rendez-vous est là aujourd'hui. Pour autant, manger bio, ce n'est pas toujours très simple. On voit aussi beaucoup de boutiques 100% bio qui se développent avec un bio que l'on ne connaît pas très bien. Est-ce qu'il est local ? Est-ce qu'il est importé ? Est-ce qu'il est très emballé ? Est-ce qu'il est en vrac ? Il y a aussi la question du prix. Souvent, on dit les fruits et les légumes. Je ne peux pas me les offrir. Je suis allée dans un magasin 100% bio, par exemple, ou en supermarché, et je ne peux pas m'offrir de produits biologiques. Ces agriculteurs se sont donc donné le défi de rassembler des familles et d'essayer de leur faire faire ce défi, consommer plus de produits bio sans dépenser un copec supplémentaire. Alors comment ça se passe, très concrètement ? Alors, les familles ne sont pas lâchées dans la nature. Il y a eu une centaine de familles à y participer cette année en Bretagne, donc dans le pays de Rennes, mais aussi à Brest, dans le pays d'Oré, ou du côté de Lambal, dans les Côtes d'Armor. Ces familles sont accompagnées par un animateur qui va leur faire un chemin sur mesure. Donc, par exemple, elles vont aller visiter une ferme. La ferme, l'idée, c'est de se dire, voilà, on va reconnecter avec d'où vient l'alimentation et produire en agriculture biologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Puisqu'elles se sont tournées vers des familles qui ne consomment pas forcément beaucoup de produits biologiques. L'intérêt, c'était de leur monter. Pourquoi ça peut être intéressant ? Donc, elles se rendent dans la ferme. Elles voient comment les agriculteurs travaillent. Ensuite, elles vont également avoir des sessions avec une nutritionniste diététicienne qui va leur parler, qui va faire un petit retour sur aussi qu'est-ce que l'alimentation. Alors, tout cela se passe sur plusieurs mois. Donc, il y a différents rendez-vous pour que ça reste tranquille. On n'est pas sur un entraînement massif. Avec cette diététicienne, ils vont constater qu'un frigo plein ne veut pas dire qu'un frigo est nutritionnel. Donc, réussir à consommer plus de produits bio en dépensant moins, c'est peut-être faire attention un petit peu plus aussi à ce que l'on achète. Éviter le gaspillage. On sait que 30% de ce que l'on achète termine à la poubelle, soit parce que c'est périmé, ce n'est pas cuisiné, ce n'est pas aimé par les enfants, etc. Donc, il va y avoir aussi, un petit peu mieux connaître son frigo, il va y avoir des cours de cuisine qui sont proposés, ce qui va permettre de travailler des légumes de saison et également d'inventer de nouvelles recettes. Par exemple, peut-être faire de temps en temps un gâteau avec les enfants pour avoir des goûters pendant la semaine. Bref, vraiment donner plusieurs pistes pour essayer de consommer plus de produits bio sans que ça coûte plus cher. Quel est le résultat ? Est-ce qu'on incite, par exemple, à consommer moins de viande ou moins de... Peut-être à remplacer la viande par d'autres choses ? De fait, ça arrive très vite puisqu'en plus, la viande qui est cultivée des champs, des animaux qui sont nés en bio, élevés en bio, qui consomment une alimentation cultivée en bio, ça vaut plus cher qu'un produit conventionnel que l'on va trouver en supermarché avec énormément de ristournes en plus. Donc, on voit vraiment le différentiel. Donc, il y a naturellement une diminution de la viande. Ça peut être remplacé par des légumineuses. Alors, le point que je n'ai pas abordé tout à l'heure, c'est aussi de dire que ces familles, elles sont orientées vers des points de vente qui vont leur faciliter la vie. Des sites Internet aujourd'hui... Alors, en Bretagne, on a de la chance. On a un réel dynamisme autour de producteurs qui se regroupent, qui proposent des portails Internet sur lesquels on peut faire ses commandes en ligne et aller chercher son panier dans une ferme. Ça, ça n'existe pas forcément partout. On a de la chance en Bretagne. On a aussi des associations de maintien de l'agriculture paysanne. On peut se mettre en contact avec un agriculteur. On va avoir un panier hebdomadaire qui vient de 20 kilomètres de chez soi. Donc, on est vraiment sûr du bio et à la fois du local. Et ça, ça fait vraiment aussi partie du défi. Les familles, dans le Rhône-Alpes, il y a 700 familles qui ont participé. La plupart des familles ont réussi à baisser le coût de leur repas. Ça peut aller jusqu'à 1,60 € de moins sur l'ensemble d'un repas. Après, chaque famille peut mettre 3 €, 5 € dans un repas. C'est à elle de voir pour une personne. Mais en tous les cas, il est vraiment possible de diminuer. Et quand ça ne marche pas, au moins, on va un petit peu transformer son alimentation pour avoir une alimentation qui est à la fois saine pour soi et pour l'environnement. Donc, le bilan est plutôt très positif. Le bilan est plutôt très positif. Et il y a des astuces qui peuvent être partagées parce qu'il y a une dimension collective aussi dans ces défis. Et on peut donc regarder ou avoir des astuces sur le site www.alimentationpositive.fr. – Famille, alimentation positive. – Voilà, il y a bien deux A. – Famille, alimentation positive. – Exact. On le voit qui s'affiche à l'instant sur notre écran. En effet. Et puis, on peut aussi économiser évidemment sur le coût de l'emballage. – Le coût de l'emballage en favorisant le vrac. Donc, il y a vraiment des ateliers très pratiques qui leur sont proposés pour pouvoir entrer dans ces démarches. Et en attendant que l'ensemble des producteurs de biens, services, etc., ou d'agroalimentaires se mettent à faire des produits plus durables, en tous les cas, c'est déjà possible de commencer soi-même en essayant de cibler sa manière de faire. – À nous de suivre maintenant cet exemple. À chacun de nous de le faire. Carole, Barbara, Marion, vous consommez bio ? Vous essayez de faire des efforts également ? – On essaye. – On essaye. – Nous, on est aussi dans la protection de l'environnement puisqu'on recycle les objets plutôt que d'acheter neufs. – C'est vrai. – Donc, on a une démarche environnementale. – Effectivement. Marion, je ne pose même pas la question. Parce que forcément, vous, oui, vous êtes extrêmement engagée même dans cette démarche. Mais c'est vrai, Carole Julescukel, vous avez raison, vous recyclez les objets. – Complètement. – Est-ce qu'il y a d'ailleurs… Alors, vous êtes commissaire priseur de Rennes-en-Cher, ce qui est devenu quand même une institution en Bretagne. – C'est trop gentil. – Est-ce qu'il y a un engouement des Français, justement, pour la vente de leurs objets ? – Alors, c'est vrai que nous, la France, on représente un petit peu le grenier du monde. On a un patrimoine énorme. On est un petit peu des enfants gâtés. On a toujours vécu dans beaucoup d'objets. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus une démarche, ce que je constate, de vente de ces objets. Et ce qui est bien, c'est que le reste du monde s'intéresse à nos objets, à notre patrimoine français. Donc, c'est parfait. Après tout, peu importe que les objets restent ici ou partent, l'essentiel, c'est qu'on les aime, qu'on ait envie de les posséder, qu'on les entretienne surtout. Parce que nous, notre mission, c'est un petit peu de ressusciter des objets qui sont abandonnés, oubliés ou délaissés. – Il y a une vague minimaliste, c'est vrai, sur la décoration. – Voilà, c'est ça. L'architecture fait ça aussi, c'est-à-dire des baies vitrées, donc pas de place pour des meubles, les baies vitrées, pas de place pour des tableaux. Donc, c'est vrai, en plus, on est de plus en plus mobile, donc les déménagements, c'est coûteux aussi. Je trouve ça dommage quand même que le patrimoine ne reste pas chez nous. Donc, notre rôle aussi, c'est d'essayer de faire découvrir à une plus jeune génération l'intérêt de posséder des objets qui sont notre histoire. – Alors justement, notre histoire, vous allez l'avoir sous les yeux. Dès demain, vous organisez une journée d'estimation gratuite à Rennes et à Dina. Expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. – Alors, sachez que nos estimations gratuites ont lieu pratiquement tous les jours. Mais pour un petit peu insister sur l'événement, pour faire connaître notre métier, notre rôle et notre savoir-faire, on organise cette journée annuelle un petit peu, ce sont des portes ouvertes. Voilà, alors on communique sur les estimations parce qu'il faut quand même qu'il y ait une relation entre nous et le vendeur ou la personne ou l'héritier ou autre. Donc, le sujet principal, c'est l'objet. Donc, nous allons pouvoir estimer tout type d'objet. Il y aura 15 spécialistes, c'est-à-dire que le commissaire-président, c'est plutôt un généraliste, c'est-à-dire qu'il doit avoir l'œil sur un objet qui a un intérêt, mais comme il ne connaît pas tout, il va, en fait, sous-traiter cette expertise à un spécialiste, comme c'est le cas de Barbara. Moi, je vois tout de suite un bijou intéressant ou autre, mais de là, le chiffré précisément à l'expertisé, à en voir la qualité et autres, eh bien, donc, je suis entourée. Donc, il y a des experts qui viennent de l'extérieur. Il y a déjà beaucoup d'experts locaux qui sont très compétents, mais j'ai aussi des experts de Paris qui viennent et qui sont de l'autorité nationale. Donc, c'est intéressant aussi pour les personnes qui ont un peu, parfois, une crainte de venir et qui n'osent pas déposer un objet ou faire estimer un objet, qui les intriguent, parce que parfois, ce n'est pas forcément pour vendre, mais pour en connaître l'histoire, la valeur, la matière et autres. Donc, nous, on est là pour ça aussi. Bon, tout à l'heure, d'ailleurs, vous nous offrez une expertise en direct. Donc, ça va se passer demain à l'hôtel des ventes de Rennes et au grand hôtel barrière de Dinard. Une quinzaine d'experts présents, des experts prestigieux. Et ça se passe comment, très concrètement ? Il faut s'inscrire avant ? Alors, donc, nous appeler, éventuellement envoyer une photo avant, en amont, pour qu'on puisse se préparer et voir un petit peu, et surtout pour éviter qu'il y ait trop de monde, on espère avoir beaucoup de monde, mais éviter l'attente, surtout des personnes, c'est de nous l'envoyer avant pour qu'on fixe un rendez-vous. Mais quand même, on est très nombreux. Il y aura sur les deux sites des généralistes aussi qui pourront trier les objets tout de suite. Donc, on est à même, j'espère, de bien les accueillir, de montrer que l'hôtel des ventes, c'est accessible à tous, c'est au grand public. Exactement. Alors, qui sont vos clients, justement ? Quelle image a une salle des ventes en 2018 ? J'aimerais bien le savoir. Est-ce que ça a encore une image un peu élitiste ? Où on imagine que les objets partent à des sommes... C'est-à-dire qu'on nous interroge souvent, on est visible que lorsqu'on fait des grosses enchères. Donc, c'est vrai que les journalistes m'appellent, quand j'ai adjugé... Mais ça, c'est quand même la rareté. Le quotidien, ce sont des objets pour un certain type de vente, puisqu'on a deux types de vente, les ventes dites courantes, d'objets de brocante, et puis des ventes cataloguées avec des objets plus triés. Le prix moyen est de 50 euros dans ces ventes dites courantes, qui s'appellent les ventes à rédécoration, et de 500 euros pour ces ventes dites spécialisées. Donc, je veux dire, c'est pas des 10 000, 20 000, 100 000. Ça existe, mais c'est l'exception. Donc, nous, nous vendons des objets du quotidien qui représentent l'histoire du quotidien de la France. Et chez les jeunes, alors ? Parce que les enchères, pour eux, qui dit enchères, dit quoi ? Dit eBay ou d'autres sites ? Je pense qu'un jour, j'ai eu un choc, j'ai un jeune qui est rentré par hasard un samedi, puisque j'ouvre tous les samedis, qui venait du marché et qui me dit « Oh, ça existe, les enchères comme ça ? » Je dis « Ben oui, mais les enchères à l'origine, c'est des enchères physiques. » Et lui, il connaissait très bien les enchères, mais les enchères digitales. Mais nous aussi, nous en faisons. Ben ça, on l'évoquera tout à l'heure. Donc, on s'est modernisés. On n'est pas que avec notre petit marteau. Ça tombe bien, on va l'évoquer tout à l'heure. Mais nous, on est partis justement à la salle des ventes, vous voir, découvrir ce côté théâtral d'une vente aux enchères. On va découvrir ça tout de suite avec Antonin Billet et Lionel Bonis. C'est une vente de flacons de parfum. Qu'importe l'ivresse, pourvu qu'on ait le flacon. Avant la vente aux enchères, ces collectionneurs sont en repérage. Chacun s'est spécialisé dans une marque, un univers du parfum. Moi, c'est du Nîneriché, du Dior. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis, beaucoup de Guerlain, il y en a aussi. C'est une très, très belle vente. Les factices sont magnifiques. Et tout est en parfait état. Certains flacons sont de petites œuvres d'art, comme les Laliques. Le parfum contenu dans la plupart de ces bouteilles a tourné. Mais peu importe, ici, c'est le contenant qui est précieux et tout ce qu'il évoque. Pour moi, la collection de parfum, c'est lié à la mode, en fait. Et moi, quand je vois un flacon, j'imagine les robes de crinoline et tout ce qui s'ensuit. Le flacon et son parfum sont un voyage dans l'imaginaire et parfois aussi une plongée dans notre univers intime, la signature d'un être cher. C'est nostalgie, mais surtout cristallisation sentimentale. Parce qu'un parfum évoque une personne. Ça peut être un aïeul, ça peut être une bien-aimée, ça peut être un amant. Ça a une connotation extrêmement à la fois sentimentale, mais quelquefois érotique. Il ne faut pas l'oublier. Il y a une identité olfactive qui se dégage d'une personne et on mémorise l'odeur. Et l'odeur est matérialisée par le flacon. 70, 80, 90, 90, 90, 80, 100. C'est la maison Hermès ! 300 flacons seront vendus aux enchères dans l'après-midi. Le joyau de la vente, ce modèle créé par René Lalique, partira à 3 500 euros et s'envolera pour les Etats-Unis. Son acheteur, un Américain, a renchéri par Internet. Et voilà, Internet qu'on évoque. Ça prend quelle ampleur aujourd'hui les ventes aux enchères en ligne ? Eh bien, aujourd'hui, nous adjugeons pratiquement la moitié de nos objets avec une plateforme qui existe, qui est assez importante, qui s'appelle Interenchères Live. Donc, n'importe qui peut se connecter sur cette plateforme. Bon, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas vu les objets. Ils peuvent venir voir les objets avant, mais la plupart du temps, on les décrit suffisamment bien, on fait beaucoup de photos. Et comme ils ont la garantie du commissaire priseur et de l'expert, ils sont rassurés. Donc, ils peuvent acheter à distance, à part que nous, on doit faire beaucoup de colis après. Ça doit être l'usine, pour les colis, c'est sûr. Alors, il y a des histoires de vente exceptionnelles. Je m'imagine que, bon, voilà... C'est justement l'exception. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en raconter une ? Alors, elle n'est pas très ancienne, puisqu'elle date de 2015. C'était donc une journée d'estimation que l'on fait aussi sur des thèmes ciblés, donc les instruments de musique. Et donc, j'ai une personne qui vient nous dire en disant, voilà, j'ai récupéré un violon qui vient de notre grand-an. On en a hérité, mais alors, on ne l'a pas utilisé. Mais on a vraiment maintenant un petit neveu qui veut se mettre à la musique. Est-ce qu'on peut faire remonter le violon avec des nouvelles cordes et puis un archer ? Pas un archer, mais un petit chevalet. Et donc, mon expert regarde le violon. Il dit, mais vous avez un violon exceptionnel. On va le remonter, mais pas forcément pour votre petit neveu qui aurait beaucoup de chance, mais plutôt pour quelqu'un qui joue très bien du violon. Donc, ce violon, nous l'avons fait expertiser. C'est un violon de Villaume. On le voit ici. Donc, c'est vrai qu'un violon, ça peut ressembler à un autre violon. Ce n'est pas évident. Donc, mais tout est dans les cours, la qualité des bois. Et Villaume, c'était en fait un artiste, un luthier, mais qui était un des plus connus en France, puisque la luthier, c'est plutôt une spécialité italienne, Stradivarius, mais Villaume, c'était le Stradivarius français. Donc, nous avons fait jouer pendant la vente justement une violoniste qui nous a dit après que c'était comme si elle avait, c'était d'une telle puissance, d'une telle résonance, d'une telle vibration qu'elle avait du mal à tenir ce violon-là, alors que c'était déjà quelqu'un d'assez chevronné. Donc, il y a eu une émotion particulière. C'est-à-dire qu'on a fait jouer le violon juste avant l'enchère. Donc, tout le monde a entendu ce son. Et ça a été acheté par quelqu'un qui le confie maintenant à un soliste international. Donc, vous voyez, ça vient du grenier des environs de Rennes. Nous, nous sommes là justement pour ressusciter l'objet, donner vraiment la vraie valeur. Et ensuite, ça va à un grand soliste qui peut maintenant l'utiliser. Donc, ça, c'est une très très belle histoire. Alors après, le prix, vous voyez, le prix, c'est important, mais l'histoire est presque aussi belle, les pouvoirs plus belles que le prix puisqu'il a fait 172 000 euros. D'accord. Voilà. Mais vous voyez, ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau, le chiffre. C'est incroyable. Et puis, alors, parfois, c'est même l'archet qui a le plus de valeur que le violon. C'est incroyable. Alors ça aussi. Vous avez vécu ça aussi. C'est un chineur. Parce que ça, justement, en France, il y a beaucoup de chineurs. Tout le monde chine, finalement. Et lui, il ne chineait que les instruments de musique. C'était un retraité des environs de Rennes. Donc, tous les ans, il nous apportait des harmonicas, des choses assez courantes. Et puis, un jour, il nous apporte une boîte avec un violon. Donc, le violon, on le regarde. Donc, l'expert dit oui, c'est un bon petit violon, comme on dit. 100, 150 euros. Et puis, l'archer, là, il était vraiment, il est tombé en arrêt. Il a regardé cet archer et il m'a dit, mais là, c'est un archer exceptionnel. C'est un archer, donc, de Tourte. Tourte, qui est aussi le plus grand archetier de France. Ces archers, ce sont les plus grands musiciens au monde qui jouent là-dessus. Et cet archer a fait 70 000 euros. Donc, c'était incroyable. Alors, vous voyez, dans une même boîte, vous aviez le violon à 150. Alors, on ne sait pas comment il est arrivé là. Cette petite baguette qui ne paie pas de mine. C'est comme un violon aussi. Voilà, c'est un bois précieux. Mais tout va être dans la façon dont ça a été. C'est comme une flèche, en fait. Et ensuite, ça a été acheté par un musicien de la région de Nantes. Il nous a dit que c'était comme s'il avait une flèche entre les mains. C'était comme s'il avait une Ferrari. Donc, c'est-à-dire que ça se maîtrise, un archer comme ça. Donc, c'est tout un monde. Parce que les instruments de musique, il y a une notion de vibration. Il y a une notion d'attachement à ces instruments. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, la salle des ventes, c'est l'univers de tous les possibles. Voilà, tout est possible. C'est le spectacle, c'est le théâtre. C'est magnifique. Merci, Carole Gézé. Ça m'amène, justement, puisqu'on parlait de la fête des possibles avec vous, Marion Davine. C'est une invitation que vous nous lancez. L'événement est national. Vous coordonnez sur Rennes. Il se tient jusqu'au 30 septembre. Quel est le sens de cette fête ? La fête des possibles, c'est pour favoriser la transition écologique solidaire. On cherche à montrer que c'est possible pour n'importe qui d'accéder à des mesures. On parlait tout à l'heure des familles alimentation positive. Ça fait partie des multiples choses qui peuvent être faites, qui sont à portée de main sur les thèmes de l'alimentation. Mais aussi, on peut avoir sur l'énergie, les transports, la vie courante. Enfin, tous les aspects de la vie courante, en fait, peuvent être abordés sous cet angle. Et sans que ce soit plus cher, finalement. Et sans que ce soit plus cher. Oui, mais finalement, il y a moyen de trouver des excuses. C'est avant tout un changement d'habitude. C'est ça. Et justement, le but de la fête des possibles, c'est de faire se rencontrer toutes les initiatives qui existent. Parce qu'il y en a énormément qui existent déjà. Et il y en a encore plus qui se créent chaque jour pour justement adopter des nouvelles habitudes. Et donc, avec cet événement, on cherche à faire se rencontrer des gens qui ne sont pas forcément habitués à réfléchir à leur production de déchets, à faire attention à ce qu'ils achètent, à faire attention à l'alimentation bio, à l'agriculture, etc. On fait se rencontrer des gens. On organise des ateliers aussi pour avoir un moment un petit peu convivial. Vraiment découvrir en pratique ce que ça donne. Et puis, ça permet vraiment de poser des questions, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Qu'il y a des choses qui existent et que c'est tout à fait faisable, en fait. C'est un changement d'habitude, mais pas forcément beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moyens. Mais par contre, ça fait des belles rencontres en plus. Donc, c'est plutôt tout bénef. Alors, qu'est-ce qui va se passer très concrètement le 22 septembre dans ce grand village des possibles à Rennes ? Ce sera où d'abord ? Dans quel lieu ? Alors, c'est sur le Maille-François Mitterrand à Rennes. Donc, ce sera un village associatif avec plus de 40 associations collectives, artisans, qui tiendront des stands d'information, mais aussi qui organiseront des ateliers. Par exemple, des ateliers de fabrication de sacs sans couture par Zero Waste, pour des ateliers de fabrication de nichoirs à partir de bois de récupération, de découvertes de matériaux de construction écolo. Enfin, il y a plein de thèmes. Il y aura aussi de quoi manger, de quoi boire sur place, avec aussi tout apporté par des associations, toujours bio, locales. Donc, il y aura plein de choses. Et ce sera de midi 30 à 19h sur le Maille-François Mitterrand. Le 22 septembre. Exactement, samedi. Très bien. Merci beaucoup. Le rendez-vous est noté. Vous irez, Virginie, forcément ? Oui, je pense que très probablement pour aller rencontrer, voir de nouvelles initiatives aussi, puisque c'est dynamique. Et oui, il se passe plein de choses en Bretagne, évidemment. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure de la moitié de cette émission. Et je vais tout de suite rejoindre ma chère Catherine. Qu'avez-vous pensé de cette première partie ? Qu'avez-vous retenu ? J'ai retenu qu'il y a des trésors partout. Et du coup, je voulais dire, dans le fond de mon sac, j'ai plein de trucs. Si vous pouviez... Alors, bon, c'est des vieux mouchoirs. Mais je suis sûre qu'on va trop... Regardez, est-ce que vous pourriez me dire... Ça, c'est un... Ah, il ne marche plus. Je pense que l'expertise va pouvoir être faite rapidement. Ce serait bien, parce que je suis sûre que j'ai du trésor. 172 000 euros, vous disiez ? On va trouver des trucs. Allez, à suivre tout à l'heure l'agenda culturel de Sabine Marimurgue. Et puis Barbara Kren, qui est géomologue et consultante en bijoux à Rennes-en-Cher, nous en dira plus sur son travail. Voilà, je vous propose maintenant qu'on retrouve un tic-tac. Vous allez le faire écartiser, vous. On va retrouver maintenant, justement, Billy. Et on va voir où il en est. Ah, petit souci, mais... Alors, Billy s'est transformée en meuble, mais non. On va tout de suite le retrouver. Billy, où en êtes-vous ? Bonjour. Donc, c'est la boutique Monsieur, qui est toute nouvelle à Rennes. Oui, tout à fait. C'est une nouvelle boutique sur Rennes. Et ça fait du bien, parce que c'est justement des cinécaux. Pour les garçons, il n'y a pas souvent. Voilà, donc on va pouvoir faire une petite sélection et aller directement les essayer après. Ok. Qu'est-ce que tu... Voilà, quand tu vois ça, quoi te donne envie, là ? Ben, écoute, je vais tenter des trucs, parce que d'habitude, je suis hyper classique. Je me dis que je pourrais peut-être essayer un pantalon blanc, par exemple. Oui, alors l'été est passé, mais voilà, donc ça peut être... Bon, mauvaise idée. Avec la saison, ça peut être un peu moins sympa. Et surtout par rapport à ta silhouette, l'idée, c'est de venir chercher un peu à élancer. Et donc forcément, si on est avec... Le blanc va me tasser. Ça peut attirer le regard vers le bas et donc tasser un peu la silhouette. Bon, ben, pas de blanc. Bon, alors, du coup... Et puis sinon, je me dis, c'est l'hiver un peu un petit pull gris comme ça, par exemple. Alors, les pulls, c'est très bien, parce que justement, avec la période, ça va être parfait. Celui-là est un petit peu épais, donc c'est pareil, ça peut avoir tendance à tasser un petit peu. Ça va. Mieux vaut prendre des choses beaucoup plus fines. Ok, donc je suis en train de me rendre compte que tout ce que j'essaye, c'est pas forcément ce qui me va bien. Bon, allez, juste dis-moi, montre-moi ce qui m'airait bien. Et puis on va l'essayer tout ça. Alors, on va pouvoir choisir justement des petits pulls comme ça pour la période. Je n'aurais jamais pris ça normalement. Mais c'est sympa, la couleur en plus est froide, donc ça, c'est parfait. Et ça va mettre un peu de vie, un peu de peps, donc c'est très bien. Et on va partir sur quelque chose, justement, sur une veste de blazer. Carrément, parce que c'est un truc, jamais j'aurais essayé de le mettre. J'aurais osé, parce que je me dis que ça va me ratatiner. Au contraire, ça va être super sympa. Eh ben, écoute, on va voir. On essaye, les cabines. Et du coup, un petit pantalon, peut-être ? Oui, tout à fait, mais alors je pense qu'on va partir sur un jean. Ok, ça marche. Qui va être... Ah ben, on va partir là-dessus. Ok, ça roule. Bon. Eh ben, écoutez, je vais essayer tout ça et on va voir si ça me va. Tiens, Milly. Alors, ça y est, j'ai mis ma première tenue. Bah, écoute, je viens me voir dans la glace en passant. Honnêtement, ça me va vraiment pas trop mal. Ça te va très mal. La couleur, ça me dessine bien le visage. Exactement. Non, je suis bluffée. Et la veste ? Ben oui. Ça structure très bien les épaules. C'est vrai. Elle te convient parfaitement. J'aurais jamais osé mettre un truc comme ça. Super. Bon. Donc là, c'est parfait, là. Super. C'est parfait. Juste une petite chose, on ne ferme pas la veste. D'accord. D'accord. On la laisse ouverte. Au contraire, on apporte quelque chose. Ben voilà, ça peut être un petit peu plus... Ça peut marquer en général un peu le ventre. Alors, au contraire, là, elle est parfaite. Ça va. Bon, allez, je change encore de tenue et on se revoit tout de suite. Allez. Alors. C'est super. Après la tenue classe tout à l'heure, la tenue un peu plus décontracte, quoi. Beaucoup plus décontractée, mais il en faut, donc c'est très bien. Un petit bon berce, le chino beige très tendance en plus, les chaussures blanches. Non, mais c'est parfait. Parfait. Moi, je ne sais pas comment vous le trouvez en plateau, mais là, c'est plutôt pas trop mal. Exactement. Et pour l'hiver, ça peut être sympa, un petit bonnet. Un bonnet, tu crois ? Exactement. Bon. On ne va pas qu'on l'abîmer dans la voiture. Non, parce que je suis bien coiffé. Mais ça peut être un accessoire très intéressant pour cet hiver. Je vais bien le tester. Eh ben, vas-y, je t'en prie. On va voir si ça me va. Alors, tac, comme ça, on va cacher un peu la marque. Bien comme ça. Moi, j'ai des grandes oreilles. C'est sympa. Non, non, mais c'est un accessoire d'hiver très bien. Bon. Eh ben, écoute, donc, quelques petits conseils à retenir. Moi, j'ai eu ma carte, donc on peut venir te voir, Justine Lemoyne. Lemoyne ? Lemoyne. Lemoyne. Justine Lemoyne. Et puis, tu vas nous donner quelques petits conseils. Donc, on va retenir ce matin la couleur. C'est ça, la colorimétrie, le style vestimentaire et en option la coiffure et le maquillage. D'accord. Et puis, le petit accessoire mode, le petit bonnet qui l'a bien avec. Bon, écoutez, là, on a de la chance, il fait encore très, très beau. Mais pour cet hiver, je suis paré. À bientôt et merci beaucoup, Justine. À bientôt. Merci à vous. Vous êtes beau comme un camion, Billy. Allez, vous vous remplirez encore d'autres défis pour nous, évidemment, dans les semaines à venir. On avait envie de vous lancer un défi, Carole Gézéchel. À vous aussi. Encore un défi. Encore un autre. Allez, on a un ami qui s'appelle Pascal et qui nous a confié cet objet expertisé. Ça vient d'un grenier en Bretagne. C'est tout ce que je peux vous dire. Il ne sait pas du tout ce que ça vaut. Alors, on va laisser faire l'experte. Allez, on le découvre. Déjà, la boîte. Déjà, c'est vrai qu'on voit bien que ça vient d'un grenier. Il y a encore des petites crottes d'insectes, là, d'oiseaux. Alors, on va l'ouvrir. Non, mais déjà, rien que ça, je pense que c'est bien de faire attendre un petit peu la suspense. Donc, déjà, c'est vrai qu'on voit que c'est un coffret qui a bougé, qui a bougé. C'est certainement. Il est noir. C'est probablement un chêne, je pense. Un bois très résistant. Il y a les poignées bien rouillées également. Mais c'est vrai que c'est déjà un objet qui intrigue, qui est ancien. Ça, ce n'est pas une copie. Ça, c'est clair. Donc, il est déjà, comme on dit dans notre jargon, dans son jus. Allez, on l'ouvre. Donc, on va le découvrir. On l'essaye. Attention. C'est quand même un cadabre. Alors là, ça brille. Attention, ça prend très, très bien la lumière. Alors là, nous avons découvert ce coffret. Je sors le premier objet qui, je vous l'assure, est très, très lourd. En plus, ce coffret a été fait sur mesure, on le voit. Donc là, on découvre, ici, il est très lourd. Je regarde dans quel métal il est fait. Il sonne. Vous voyez, il est jaune. Donc, c'est du bronze, comme les cloches. Il sonne, bien sûr, alors qu'il sonne. Du bronze argenté. Donc, comme vous le voyez, il a ici, cette partie-là, qui sert, d'après vous, à quoi ? N'est-ce pas ? Donc, ça ressemble à un bougeoir. C'est un bougeoir. Mais alors, une petite bougie. Donc, c'est pour quand même un lieu particulier. C'est un pic-cierge. Un pic-cierge. Un pic-cierge. Mais ce qui est étonnant, c'est que, bon, la plupart du temps, on les découvre un petit peu seuls, isolés. Et là, je n'ai jamais vu, je vous le dis tout de suite. Pourtant, ça fait depuis mes 22 ans que je fréquente les salles de vente et que j'y suis. Je n'ai jamais vu un coffret comme ça, adapté avec en plus quatre pic-cierges. Vous avez quatre pic-cierges. Quatre pic-cierges. Finalement, la boîte vous intéresse presque autant que les pic-cierges. Non, mais c'est-à-dire que c'est rare de trouver les objets dans leur boîte d'origine. La plupart du temps, ça a été dispersé. Donc là, vous en avez quatre. C'est du bronze. Alors, ils ont vraiment vécu. C'est certain, il y a des petits chocs. On sent qu'ils ont été utilisés depuis pas mal de siècles. Quelle époque vous êtes habitué ? Je pense que ça peut être du 18e, voire avant. Alors là, après, pour définir, ce n'est pas évident. Parce que sur ces objets, souvent religieux, qui avaient des poinçons, qui étaient en argent, d'après le poinçon, je peux savoir l'époque. Mais là, ce n'est qu'une histoire de patine, de montage, de vis, comment c'est fait. Mais déjà, le coffret, je le vois même peut-être fin 17e du 18e siècle. Waouh ! Ça a beaucoup d'allure. C'est un objet. Ça, c'est vraiment du patrimoine religieux, on peut le dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets religieux qui circulent un peu partout. Mais surtout, souvent, des calices, des ciboires. Mais là, le fait de voir ce coffret complet dans son état d'origine, c'est merveilleux. Alors, de là à le chiffrer, comme je n'en ai jamais vu. L'intérêt des enchères, c'est qu'on peut donner une mise à prix relativement attractive, assez basse. Mais après, qui fait les enchères, qui fait le prix, finalement, c'est le public. Ce n'est pas nous. Nous, on propose. Alors, c'est ça. C'est un peu l'offre et la demande, finalement. C'est ça. Donc, plus l'objet est rare, qu'on ne voit pas souvent, plus il y a des chances d'avoir beaucoup d'enchères. Donc là, finalement, en termes de prix, c'est difficile de définir. Vous diriez quoi ? Comme ça, à première vue, je peux dire aux alentours de 1 000 euros. Là, quand même. Ah oui, il va être content, notre ami. Voilà, je pense que c'est quand même un objet. Ce n'est pas des objets que je n'ai jamais vus. Surtout, ils sont complets. Ils sont dans leur coffret d'origine. Ils ont regardé, alors ça a beaucoup d'allure, pour un tête-à-tête. Je pense que c'était peut-être un peu grand. Mais pour une... Ils ont fumé, c'est... Voilà, donc c'est des objets qui peuvent aussi, malgré leur caractère religieux, peuvent être utilisés de manière décorative. Mais laissons-les quand même dans leur... On va refermer le coffret. Parce qu'ils sont là depuis très longtemps. Moi, je vais tout de suite rejoindre Barbara Krenn. Je vous en prie, rejoignez-moi si vous voulez également. On va parler de bijoux maintenant. On vient de voir un bijou également, mais différemment. Mais là, on va évoquer le bijou. Bonjour Barbara, à nouveau. Vous êtes gémologue. Expliquez-nous un petit peu ce que ça signifie être gémologue. Alors, la gémologie, c'est la science qui permet d'indiquer la nature d'une pierre. Donc, si elle est naturelle, l'imitation, avec des traitements et avec un matériel de gémologie adéquat. D'accord. Alors, vous êtes consultante en bijoux pour Rennes-en-Cher. En quoi consiste votre travail exactement ? Avec Rennes-en-Cher, on pratique trois types d'expertise. Donc, celle déjà des ventes aux enchères, qui est quand même la plus demandée. Après, on fait des expertises en vue d'assurance pour les personnes qui n'ont pas de facture, qui sont dépourvues de facture. Et également des successions. Là, on a quand même une belle demande également pour aider que le partage se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors, très concrètement, quand vous recevez un bijou, vous faites quoi exactement ? Alors, on a cette chance, vous nous avez emmené de très jolis exemples ce matin sur le plateau. Pour faire la différence, par exemple, entre deux pierres, comment vous vous y prenez ? Expliquez-nous un petit peu. Alors, la première chose qu'on regarde, c'est déjà l'époque du bijou. On essaye de le situer. Après, on détermine le métal, si c'est en or ou si c'est en plaqué, en platine, en vermeil ou même en métal, en argent également. Et après, on détermine les pierres. S'il y en a, si elles sont ornées de pierres, nous, avec des appareils comme celui-ci. Alors, montrez-nous un petit peu. Tendez, je vais le voir. Qui est un réfractomètre. Lui, il permet de mesurer, en fin de compte, d'établir la vitesse de la lumière qui est dans la pierre. Et chaque pierre a un indice bien précis. Je vais le prendre, je vais le montrer à la caméra. Voilà. Et donc, là, en fonction, avec un objet comme celui-ci, vous pouvez déterminer si c'est une pierre synthétique, si c'est du synthétique ou pas ? Non, parce que généralement, la synthèse a la même propriété optique et chimique que le naturel. Donc, en fin de compte, ça nous permet déjà de déterminer la famille de la pierre. La famille, d'accord. Après, évidemment, grâce à nos loupes ou à des binoculaires qui sont des... La binoculaire, on n'a pas pu la transporter, c'est important. C'est important. Et en fait, ça nous permet de rentrer dans l'intérieur de la pierre et de voir les inclusions qu'il y a. Ou, en fin de compte, ces formations de synthèse qui sont quand même assez distinctes pour certaines. Et parfois, c'est vrai qu'on se retrouve dans des situations un peu délicates où là, on demande à avoir un avis de laboratoire plus précis. Vous, vous avez le plus souvent des bijoux anciens qui vous arrivent, évidemment. Oui. Ils sont remarquables par quoi ? Par leur longévité ? En fait, ils sont remarquables aussi parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de fabricants à la main. Enfin, les fabrications étaient beaucoup manuelles et moins en série. Donc, les bijoux sont assez uniques, finalement. Donc, on n'en trouve pas beaucoup des anciens qui sont similaires. Il y en a eu en série, bien évidemment, mais on retrouve quand même des bijoux assez uniques. Et du coup, les bijoux neufs n'auront pas la même longévité, certainement. Non. Voilà, aujourd'hui. Le certissage est meilleur également ? Le certissage est meilleur en série. C'est les bijoux anciens ? Oui, il y a plus de métal parce qu'aujourd'hui, il l'aura quand même explosé au niveau tarifaire. Et c'est vrai qu'on met moins de métal aujourd'hui qu'à l'époque, on a quand même un métal beaucoup plus dur. Et on utilisait aussi le platine. Alors, montrez-nous un petit peu ces bagues-là et expliquez-nous un peu comment vous faites la différence, par exemple, entre une pierre synthétique au naturel. Par exemple, sur ces trois pierres ici présentées, les pierres incolores, vous avez quand même la première qui, on pourrait croire à un diamant, elle est sur une monture en or. Attendez, je crois que je vais les prendre. C'est peut-être plus simple. Attendez, entrez-moi ça. Voilà. Alors, expliquez-moi, la première ? La première, la plus grosse, qui d'apparence, en fin de compte, ni un bijoutier ou même un gemmologue ou quiconque pourrait déterminer de savoir si c'est un vrai ou un faux diamant. Grâce à des appareils, nous, on peut le déterminer. Mais par exemple, elle a une monture or, ce qui peut être trompeur, mais c'est un oxyde de zirconium dessus. Ce n'est pas du vrai. Ce n'est pas du vrai. Et pourtant, ça brille énormément. Et pourtant, ça brille et elle est très jolie. Donc, c'est très trompeur. Alors, donc, nous, on est là aussi pour aider les gens à savoir si la pierre est véritable ou non et la valeur à laquelle elle a le bijou. Celle-ci, c'est une bague des années 40. C'est très jolie aussi. Donc là, on a un véritable diamant. C'est des montures en platine, donc qui sont quand même assez grosses. Et là, on a un diamant taille ancienne. Donc, il a moins de facettes que la taille moderne. Mais voilà, il est unique. Et je pense qu'il serait difficile de retrouver la même. Il est magnifique. La façon est très, très... Très jolie. Ces années 40 aussi ont un style très particulier et très beau. Et alors, la petite dernière... Et la petite dernière, elle est en argent. Et c'est un verre dessus. C'est un verre taillé. C'est du strass. C'est du strass. Voilà. Alors que franchement, le rendu est splendide. Donc, en fin de compte, on est là pour aider les gens à déterminer la valeur de leurs bijoux. Parce que quand ça vient de famille, on ne sait pas toujours ce qu'il en est. Si c'est une vraie pierre, une fausse. Est-ce que la monture est en or, en argent ? Vous voyez, par rapport à ces couleurs-là, on a une monture en or, en argent et en platine. Voilà. Ce qui est complètement différent. Et pourtant, elles sont toutes les trois magnifiques. C'est vrai qu'on pourrait totalement se laisser avoir en trouver. Donc, nous sommes là pour vous aider. Et vous donnez également des conseils techniques, bien entendu, sur, par exemple, la mise à taille. Là, on imagine que toutes les bagues peuvent être mises à taille. Mais pas forcément. Pas forcément, non. Il y a des bagues. On en est là aussi pour aider les clients acheteurs aussi. Parce qu'évidemment, toutes les bagues ne peuvent pas être mises à taille. Il y a aussi parfois des soudures à prévoir ou des griffes à refaire. Donc, on prévient quand même les clients des petites éventuelles réparations ou modifications qui peuvent ou ne pas être faites. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces... Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Je vous en prie. 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 On a quand même constaté qu'avec l'augmentation du prix de l'or, beaucoup de bijoux anciens sont partis à la fonte. Donc, surtout, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Donc là, on constate, parce qu'avant, je voyais quand même beaucoup de bijoux anciens, j'en vois de moins en moins. Et ces bijoux commencent à prendre de la cote justement parce qu'ils se font rares. Donc, tout ça, parce qu'on avait un bracelet ancien, on le fait fondre, c'est catastrophique. Donc, nous, on peut vendre plus cher que la fonte. Donc, surtout, n'allez pas à la fonte. Ce n'est pas que de l'or. C'est de l'artisanat, c'est de la joaillerie, c'est tout ça. Donc, voilà, un petit message. C'est de l'histoire, encore une fois. Ce sont des belles histoires, toujours. Merci beaucoup à toutes les deux. Vous êtes habituée des salles de vente, Virginie et Sabine, ou pas ? Pas du tout. Mais ça va venir. Mais ça va venir. Oui, est-ce que je peux juste me permettre de poser l'oxyde de zirconium ? De zirconium. De zirconium, oui. Est-ce que c'est quelque chose que l'on trouve à l'état brut dans la nature ou que l'on... Ou c'est quelque chose de synthèse ? C'est fait en quoi ? C'est une synthèse faite par là, mais c'est du dioxyde de zirconium. Donc, on l'appelle aussi... D'accord. Donc, ça n'a pas de valeur monétaire en soi, mais par contre, ça donne un effet qui est bon. Mais dans le temps, ça ne dure pas. Si vous voulez, ça serait beaucoup plus qu'un diamant. Enfin, ça n'a rien à voir dans le temps. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Direction à cette événement, c'est très prochainement. On aurait pu donner peut-être l'estimation sur la valeur, non ? Comment ? D'une des... La bagarre des coups, est-ce que vous voulez qu'on en donne la valeur ? On a plus tant. Je suis désolée. On reviendra. Vous reviendrez parce que maintenant, c'est l'heure de l'agenda culturel. Et qu'on doit... Moi, c'est un peu du théâtre. J'ai assisté une seule fois et je trouve ça vraiment très impressionnant. Tout ce rituel, etc. Je trouve ça assez fascinant. Moi, j'ai attendu les deux. Alors, Sabine, vous nous emmenez presque au théâtre. Vous nous emmenez en Ile-et-Vilaine, d'abord à BD pour un festival à point nommé. Ben oui, BD, la bande dessinée. Donc, c'est un festival qui se nomme Préambule et se déroule dimanche prochain. La mer, c'est le thème de cette dixième édition. Sujet vaste, mais qui permet de découvrir les multiples facettes de ce 9e art foisonnant. 50 auteurs débarquent cette année de toute la France et au-delà. Beaucoup de Bretons, comme Juliette Fournier, que vous connaissez peut-être pour son album Morphine. Erwann Le Sac et son dernier roman graphique, Bugalette Braise. Gwen Maurice Dehur, aussi, qui est venue sur le plateau pour nous présenter Bleu Pétrole. Donc, des rencontres, des dédicates, des expositions, des débats aussi ouverts à tous. Et c'est le dessinateur Loïc Schwarz qui nous sera... Ah oui, qui vient croquer l'actualité chez nous. Voilà. L'émission politique. Absolument. Et si vous n'êtes pas complètement fanat de BD, vous pouvez voir sous chapiteau des spectacles et des concerts avec notamment les pirates, jeunes chanteuses de Cancale. Alors, puisqu'on parle de pirates, il y en a d'autres qui partent à l'assaut du Quartz à Brest. Oui, la scène nationale de Brest hisse le pavillon noir. Mais là, il s'agit de pirates qui voguent sur les eaux troubles de l'océan numérique. Qui sont-ils ces pirates aujourd'hui ? C'est la question posée par le collectif Ozo, qui a monté cette création avec le collectif Traverse. Ces jeunes comédiens prometteurs se penchent sur ce qu'on appelle le Deep Web. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le Web caché. Le Deep Web, Deep comme profond, D, D, E, P. Voilà. Le Web profond ou le Web caché. En fait, c'est tout ce qui concerne les contenus invisibles de la toile. Il s'inspire de célèbres hackers, des lanceurs d'alerte, des activistes du net. Et la piraterie trompée se posée aujourd'hui, c'est un thème politique et poétique qui interroge donc notre démocratie. Et la prouesse de ce spectacle, c'est qu'il n'y a pas un outil technologique sur place. Pas de vidéo. Il n'y a que décor pour raccorder en fait ce monde virtuel. Et les comédiens jouent avec le langage numérique. Imaginez des émoticônes en chair et en os. C'est assez étonnant. Ils ont une sacrée inventivité. C'est en même temps burlesque et tragique. Bref, on se laisse complètement embarquer dans ce spectacle qui a donc lieu du 25 au 29 septembre au Quartz. D'accord, à Brest donc. Allez, changement de décor dans les Côtes d'Armor, c'est le temps des premiers émois. Oui, c'est le lancement lundi prochain de la 14e édition de ce festival créé par l'association Théâtre en Rance et dédié aux tout-petits. Du 24 au 29 septembre, plusieurs communes autour de Dinan accueillent des compagnies professionnelles qui créent des spectacles spécifiques pour la petite enfance. Ce sont des spectacles en général d'une durée qui n'excèdent pas les 30 minutes. Très poétiques, très visuels. Et comme Plume Cailloux du théâtre Héliotrope, je vous propose de regarder un petit extrait. Plume Cailloux. Sympathique découverte. C'est merveilleux quoi. C'est joli, c'est poétique. C'est une petite pause. Et une des particularités de ce festival, c'est que certaines représentations ont lieu aussi dans les crèches. Donc c'est vraiment ouvert pour tous. Ce sont les artistes qui vont devant, donc des familles. Et en attendant, dans le Morbihan, on va également passer un bon week-end. Oui, alors... C'est ça parce que c'est le nom. Oui, c'est le titre en fait. Le teaser bon week-end, c'est l'Econova, scène de musique actuelle, qui vous propose un super programme musical samedi et dimanche. Rendez-vous samedi à 14h, plage de Moustérien à Séné, pour une session plage électronique avec les DJ sets Camille et Wally Strike. Vous pouvez aussi vous initier au pédale, je vous mets au défi, Laurence, de danser sur votre planche. Ça peut se faire. Une navette vous permet ensuite de vous rendre à la soirée à l'Econova. Trois concerts au programme, quasi lambiste, nouveau phénomène de la scène électro. Clément Bazin, compositeur multi-instrumentiste. Alors mon coup de cœur, c'est Suzanne, nouvelle ovni de la pop électro-française. Elle aime les mots et la danse, ne manque pas d'énergie. Pourtant, sa dernière chanson s'appelle Flemme. Je vous propose un petit extrait qui va vous inspirer aussi. Je te présente ma copine la flemme, je la connais depuis le lycée. On dit que c'est une fille à problème, qu'elle ne faut rien de ses journées. Quand je me traîne, c'est parce qu'elle m'entraîne à ne faire que procrastiner. Demain, j'aurai plein de trucs à faire. Les trucs d'hier que j'ai pas fait. C'est pêchue, c'est pêchue. C'est très sympa. Alors le lendemain, le dimanche. Alors le lendemain, dimanche, si vous arrivez à vous lever, évidemment, place au cirque Parc de Limur à Séné. Initiation suivie d'un spectacle acrobatique de la compagnie Cadavresky. Merci beaucoup, Sabine. On ne risque pas de s'ennuyer dans les jours à venir en Bretagne. Allez, nous non plus, on ne s'est pas ennuyé. Mais c'est déjà la fin de cette émission. 52 minutes qui sont passées. On attend tout de suite le débriefing de notre chère Catherine, qui en a pris plein l'émirette dans cette émission. Bien sûr, forcément, forcément. Là, on parle de mode, on parle de tendance, des choses comme ça. Donc je suis obligée de revenir faire une petite chronique tendance et fashion. Voilà, forcément. Alors, moi, j'ai une petite question sur la colorimétrie. Donc vous avez vu, avec Billy, on assemble l'or, l'argent près du visage. Je voulais juste savoir, si vous me le permettez, moi, qu'est-ce qui me va le mieux au teint, Laurence ? Est-ce que c'est un diamant sur une monture argent ? Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ou l'or ? Ou le rubis, du rubis avec de l'or, peut-être ? On verra ça. Mais je vais essayer après. Oh oui, c'est bien. Je crois que ça me va mieux au teint du rubis. C'est pas mal. Vous allez me dire. Ah, c'est bien. On va faire ça. Merci. En tout cas, pensez à la colorimétrie aussi avec vos petits ballings. On a vu aussi, attention, là, c'était plutôt chronique santé, parce que je m'inquiète un peu pour Billy. Billy nous dit qu'il a le teint jaune, la coupe rose, et le verre bouteille, lui, va bien. Billy, t'appelles à des professionnels. Il y a des gens qui sont là pour t'aider. En tout cas, le bon beurre, le chino, les sneakers, il faut avoir fait quand même fashion LV2 pour tout comprendre et tout. Mais ça lui va super bien. On peut le dire, il était top. Je suis d'accord. Topissime. Magnifique. On pense aussi pour avoir le beau teint forcément au local. Le chou vert, le chou blanc, le chou fleur pour les bretons. Et puis, il y a plein d'autres choses, bien sûr. Rassurez-vous, en Bretagne. Alors, par contre, attention, un petit point fashion. Tout ce qui est crème au glyphosate et tout, c'est tellement années 80, c'est fini, c'est plus tendance. C'est pas encore vintage. Donc voilà, on oublie tout ce qui est dioxyde de titane, oxyde de zirconium. On s'en fout, on oublie. Et l'important, bien sûr, attention au fashion, il ne faut pas quand vous mettez un bonnet à des bretons. Il faut qu'il soit rouge, parce que sinon, ça ne marche pas. Voilà, ça me va super bien. Voilà, Laurence. Merci beaucoup, Catherine. Et puis, on rappelle le petit message essentiel passé aujourd'hui dans cette émission. Arrêtez de vendre votre or, enfin, de le faire fondre. Gardez-le et emmenez-le à Reine-Enchères pour des bijoux anciens qui ont une valeur non seulement monétaire, mais également émotionnelle, n'est-ce pas ? Bon, ben voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Il y a encore plein de choses à dire sur les enchères, mais le mieux, c'est d'y aller. Et c'est d'aller à cette… Une vente. Une vente. Et puis, aller demain à cette journée d'expertise à l'hôtel des ventes de Rennes et à le grand hôtel barrière de Dinard. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir été à nos côtés. Nous ferons un focus demain sur le travail photographique d'un rennais, Jacques Bonne, qui joue avec les reflets. Et puis, nous recevrons également Marine Barnérias, nouvelle présentatrice du magazine Littoral. Voilà, à demain. Excellente journée. Qu'est-ce que vous ? Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada